Madame la chancelière, Monsieur le vice-président, Monsieur le vice-doyen Bernard, Monsieur l'ambassadeur, très chers collègues et surtout très chers amis. First, I would like to thank all those who directly or indirectly contributed to my nomination for an honour that I hold very dear, I would say, to my heart, namely the title of Dr. Honoris-Cosa from this University of Ottawa, the federal capital of Canada. I would simply say that for me, this degree symbolise the strong friendship I have for Canada and for Canadian researchers. Nous venons de vivre ces jours-ci en France le « D-Day » sur les plages de Normandie et la contribution du Canada à la libération non seulement de la France mais de l'Europe et je dirais même du monde entier de l'oppression nazie a été exemplaire. A ce magnifique exemple de fraternité qui marque une histoire commune entre le Canada et la France s'ajoute, selon moi, le partage d'une culture et de valeurs qui nous sont propres. Cela s'est concrétisé en premier chef par les remarquables succès scientifiques de plusieurs chercheurs canadiens venus travailler dans mon laboratoire à l'Institut Pasteur. D'abord Bernard Jasmin, professeur et vice-doyen dans cette université et aussi d'autres chercheurs, Michael Dennis, Naguib Meshawar, Rubik Link et j'ajouterai à cette liste certainement incomplète le nom de l'éminent chercheur canadien Michel Chrétien, directeur honoraire de l'Institut de recherche clinique de Montréal qui a tant fait pour le rapprochement de nos institutions et le succès de nos collaborations. Également, je tiens à exprimer toute ma gratitude vis-à-vis des institutions canadiennes dont le prix de la Fondation Gardner qui m'a été décernée à Toronto en 1978 et qui fut la première distinction internationale que je reçus pour la découverte du premier récepteur de neurotransmetteurs, le récepteur de l'acétylcholine. J'avais 42 ans. Vous voyez comment le Canada a influencé ma carrière scientifique. Dans quelle discipline je suis donc devenu aujourd'hui docteur ? Elle pourrait paraître difficile à définir après tant d'années de travaux si divers. Mon émerveillement d'adolescent pour les formes extraordinairement diverses du monde animal qui ne m'a toujours pas quitté me conduisit au laboratoire de biologie marine à Bagnuil-sur-Mer puis à ceux de Jean Brachet et de Christian de Duve à Bruxelles. Mais un chance encounter avec Jacques Monod convinced me to leave albeit temporarily this world that I found so fascinating for one populated by bacteria and the bidding field of molecular biology. Jacques Monod intellectual companionship his rigorous logic and his great open-mindedness were instrumental in forming my own thinking. I am immensely grateful to him. Jacques Monod allowed me to take the risk of presenting in my thesis conclusion the idea that the allosteric processes I had recently discovered during my research for the PhD could apply to the brain and to communication between neurons. Entering by this theory I dedicated the rest of my scientific career to continue to do so and to understand how our brain works from the molecular level to our cognitive functions even including consciousness itself. This shows since you are new doctors how influential it can be your thesis work for yourself and you are the author of the thesis by yourself. La neurosciences dans son sens le plus encyclopédique qui soit est devenue pour moi la toute première priorité de la recherche scientifique pour les années à venir. Elle inclut des disciplines aussi variées que les théories computationnelles les méthodes d'imagerie cérébrale la génomique la structure des protéines et la pharmacologie moléculaire la psychologie expérimentale et bien entendu la clinique. Elle crée des liens privilégiés avec les sciences humaines et sociales elle est de ce fait la neurosciences il faut le dire la plus humaniste des sciences mieux comprendre notre cerveau d'individus rationnels mais aussi social n'est-il pas l'enjeu suprême du connais-toi toi-même socratique ? Si l'on est bien ainsi cette recherche sur le cerveau doit s'accompagner d'une réflexion éthique de grande ampleur qui ne peut pas être seulement le fait de quelques éthiciens professionnels dont je n'ai pas l'importance mais elle concerne d'abord les chercheurs eux-mêmes que vous êtes et ensuite je n'hésite pas à le dire le monde politique l'enjeu est double apporté par ces innovations scientifiques plus de bien-être de qualité de vie aux êtres humains à travers toute notre planète tout particulièrement en luttant contre les maladies qui accablent notre système nerveux mais aussi s'assurer que la destination de ces découvertes ne soit pas politiquement détournée de leur visée initiale comme nous l'avons mentionné dans la section éthique du Human Brain programme européen les chercheurs en neurosciences adhèrent à ce que nous avons appelé une innovation responsable de la France sur mon expérience nos deux communautés de France et de Canada share ces values ma wish aujourd'hui est que ces mêmes values soient strengthened par la grande scientifique coopération entre Canada et France to match or even increasing friendship thank you very much Applaudissements